C'est un grand plaisir pour moi une fois de plus d'être avec vous ce soir. Nous avons été vraiment conscients du fait que le Seigneur était avec nous lorsque nous avons ouvert sa parole. C'est un vrai privilège pour nous d'être à l'écoute de la parole de Dieu. C'est une partie très nécessaire de la vie chrétienne. Cela nous donnait l'occasion d'être à l'écoute de la parole de Dieu. Parce que sa parole est l'instrument de puissance dans la main de Dieu. Cela pour le perfectionnement des chrétiens. Et pour l'accomplissement de miracles morales et spirituels dans notre vie. Qu'est-ce que le chirurgien céleste utilise dans l'œuvre de perfectionnement des chrétiens ? C'est toujours sa parole. Et nous ne nous trouvons pas ce soir comme dans un cours de formation. Mais à une clinique. À un docteur céleste. Un docteur qui sait ce qui ne va pas en nous. Qui sait restaurer nos âmes. Qui sait venir vers nous dans notre besoin. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes venus ce soir. Avant d'aller plus loin, je voudrais prier courtement avec vous. Nous avons déjà prié ensemble. Mais je sens dans mon cœur de prier en haute voix avec vous. Car je suis conscient de ma faiblesse alors que je viens accomplir ce ministère. Non pas que moi-même je vais accomplir ce ministère. Mais le Seigneur nous appelle à coopérer avec lui dans son œuvre céleste. Et la plus petite collaboration de notre part nous dépasse si le Seigneur n'est pas là. Donc baissons-nous les têtes pour un moment de prière. Seigneur Jésus, merci pour ta présence ici ce soir. Tu es le docteur céleste. Nous te remercions des instruments que tu tiens dans ta main. Que tu vas utiliser pour restaurer nos âmes. Et pour nous enlever les fardeaux. Et de casser les liens. Nos yeux sont sur toi Seigneur pour ce faire. Alors que nous sommes assis là. Que cela puisse nous toucher alors que nous écoutons la parole céleste. Que la foi puisse naître dans nos cœurs. Même avant que nous nous rendions compte. Et que nous puissions dire cela c'est pour moi. Nous voudrions nous approprier ce que tu as nous proposé ce soir. Nous te remercions Seigneur pour l'histoire qui est derrière chaque personne ici présente. Chacun a une histoire personnelle spirituelle. Même ceux qui sont perdus ont une histoire spirituelle. Si chacun pourrait le dire, il dirait comment tu les as cherchés. Et tu as cherché la brebis errante. Et nous qui sommes trouvés par toi. Nous avons une histoire personnelle spirituelle. Une histoire de difficultés peut-être. Mais c'est toujours le cas que tu nous as cherchés. Nous nous rendons compte Seigneur que tu es là au milieu de beaucoup de besoins ce soir. Nous te demandons Seigneur toute ton aide pour donner, pour parler de ta part mais aussi pour l'écouter. Nous te demandons Seigneur dans ton nom. Avant de lire la parole de Dieu, je voudrais qu'on chante une fois de plus à une chœur qui est vraiment la préférée pour moi. C'est le numéro 4. Alors que nous venions ce soir en voiture, Mon chauffeur qui, enfin celui qui conduisait la voiture, a commencé à chanter ce chœur alors qu'il était au voulon. Et nous nous sentions mieux pour cela. Et nous nous sentions plus capables du fait que le Seigneur avait quelque chose pour nous ce soir. Il suffit, il suffit pour moi. Il suffit pour moi. Et nous nous laissez le deuxième « il » dans chaque ligne. Il suffit, il suffit pour moi. Il suffit, il suffit pour moi. Je vérifie avec le musicien, il dit qu'il est OK. Notre pianiste dit qu'on peut laisser tomber le deuxième « il ». Il suffit, il suffit pour moi. 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 Si le sang, il suffit, il suffit pour moi. Alors que nous chantions ces paroles, le sang de Christ suffit pour Dieu. « Il m'est venu, les paroles de ce psaume, élevez vos têtes, élevez vos portes et que le roi de gloire y entre. » Et comment le roi de gloire est-il entré ? Les Hébreux, chapitre 9, nous dit qu'il est entré par son propre sang. « Il avait pris sur lui-même les péchés du monde entier. » Est-ce que ce sang suffit ? Ce sang suffit pour qu'il entre de nouveau dans le sein des saints ? Lui qui avait plus de péchés sur lui que tout autre homme. « Mais j'entends dire les anges, alors que Jésus entre présentant son propre sang. » « Élevez-vous aux portes et que le prince de gloire entre. » Oui, c'est vrai. « Si le sang de Christ suffit pour Dieu, il suffit, il suffit pour moi. » Ce qui veut dire, c'est que vous aussi, vous pouvez entrer dans le sein des saints par le même chemin. Cela part sans sang précieux. Je voudrais donc tourner nos regards vers le chapitre 9 des Hébreux. C'est le verset que je viens de citer. On commence par le verset 11. « Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. » « Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme. » C'est-à-dire... « Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux. » « Mais avec son propre sang... » « Ayant obtenu une rédemption éternelle. » « Car si le sang des taureaux et des boucs est la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés. » « Si ce sang sanctifie et procure la pureté de la chair... » « Et ce qu'il a fait dans l'Ancien Testament... » « Le sang des taureaux et des boucs... » « Et la cendre de la vache qui a été répandue pour l'impure. » « Ce sang suffisait pour sanctifier et procurer celui qui venait adorer d'une façon cérémoniale. » « Parce qu'il était possible pour un hébreu d'être souillé d'une façon cérémoniale. » « Dans cet état, il lui était impossible de pouvoir assister aux cérémonies religieuses. » « Mais il y avait moyen pour lui d'être purifié de cette souillure. » « C'était par le sang des taureaux et des boucs... » « Et par les cendres de la vache qui étaient répandues, aspergées. » « Et lorsque cela a été fait sur lui... » « Il était sanctifié, purifié de toute souillure. » « Et capable donc de reprendre ses activités pour le Seigneur. » « Et l'auteur ici nous dit... » « Si c'était cela la façon dont ils opéraient dans l'Ancien Testament. » « Si ce sang et cette cendre suffisaient pour une pureté d'activité religieuse. » « Combien plus le sang de Christ... » « Qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même son tâche à Dieu. » « Combien plus le sang de Christ purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant ? » « Mais j'aimerais qu'on regarde en particulier aux versets 13 et 14. » « Et en particulier le verset 14. » « Nous allons les relier aux versets 13 et 14. » « Car si ce sang des taureaux, des boucs et de la cendre d'une vache répandue sur ceux qui étaient souillés... » « Si tout cela sanctifie et procure la pureté de la chair... » « Il est offert lui-même son tâche à Dieu. » « Purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant ? » « La première chose dont on parle ces versets, c'est la conscience souillée. » « En ce qu'il parle d'être purifié de nos œuvres mortes... » « Et la conscience qui est perturbée par cette souillure... » « Cela implique que parfois la conscience est souillée... » « Et que nous souffrons d'une conscience souillée... » « Cela ne parle pas des pensées qui sont souillées... » « Il n'est pas question là d'un cœur souillé... » « Ni une mémoire souillée... » « Mais il est question ici d'une conscience souillée... » « Bien longtemps après que le péché nous a quittés... » « Longtemps après que ce péché nous a attrapés dans ces liens... » « Et que ce péché nous a quittés dans notre mémoire... » « Ce péché est là dans notre conscience... » « Il souille la conscience... » « Et il nous amène à nous sentir en dehors de la volonté de Dieu... » « Le péché est une faculté qui ne lâche jamais... » « Rien ne peut apaiser la conscience... » « Le péché... » « Même alors que les années passent... » « Cette tâche ne part pas... » « Vous rentrerez peut-être ce soir à la maison... » « Vous prendrez peut-être une tasse de café... » « La plupart des gens disent... » « Il ne faut pas boire du café avant de vous coucher... » « Mais vous voulez vraiment boire une tasse de café... » « Et vous allez terminer votre tasse... » « Et en vous levant le lendemain matin... » « Voilà la tasse... » « Et voilà les tâches encore dans la tasse où était le café... » « Et vous allez dire... » « Mais ce n'est pas grave... » « Je laisserai encore une journée cette tasse... » « Mais même en laissant cette tasse sur place... » « Les tâches sont encore là... » « Et même après une semaine... » « Les tâches y restent... » « C'est souvent le cas... » « Lorsqu'une femme doit quitter la maison... » « Pour rendre visite à des parents... » « Et que le mari est laissé à la maison... » « Pour s'occuper de lui-même... » « Il a quelque part l'idée... » « Que s'il laisse assez longtemps la vaisselle... » « Elle se lavera toute seule... » « Mais cela ne se fait pas... » « Même avec le temps qui passe... » « Il n'y a pas de pouvoir pour nettoyer ces vaisselles... » « Et le temps qui passe n'a aucun pouvoir... » « Pour nettoyer, purifier la conscience souillée... » « Ce péché ou un autre... » « Ne reviennent pas... » « Oui, ce péché a eu lieu il y a longtemps... » « Et vous ne l'avez pas répété ce péché... » « Mais le péché reste là sur la conscience... » « Il souille la conscience... » « Et l'enlève cette paix intérieure... » « Qui devait être là entre vous et Dieu... » « Parfois ce sont des actes du passé particulier... » « Qui souillent la conscience... » « Et parfois ce sont les petites choses quotidiennes... » « Qui vous arrivent même alors que vous êtes... » « Vous rendez au culte... » « La façon dont vous avez parlé à votre femme... » « Ou votre mari... » « Mais vous ne vous êtes pas repentis de ces choses... » « Et même ce sont des choses très récentes... » « Et vous vous dites... » « Mais ce sont des petites choses... » « Néanmoins, ils peuvent rester là pour souiller la conscience... » « Je vous dis encore une fois... » « Que c'est une conscience souillée dont nous parlons... » « Cette partie à l'intérieur de vous... » « Qui est la plus importante... » « La conscience... » « Et combien elle est triste pour un enfant de Dieu... » « Lorsque sa conscience est souillée... » « Votre conscience vous approuve lorsque vous faites du bien... » « Mais elle désapprouve lorsque vous faites du mal... » « Et en ce que nous nous trouvons tous ici, des pécheurs... » « Nous avons beaucoup plus de désapprobation... » « Que d'approbation de notre conscience... » « Alors quand la conscience est dans cet état... » « Quel effet bizarre est là sur nous ? » « Nous nous sentons misérables dans nos cœurs... » « Nous ne sommes pas à l'aise avec nos amis... » « Surtout avec ceux qui sont des chrétiens... » « Engagés, heureux... » « Et le plus heureux qu'ils semblent... » « Le plus mal à l'aise nous avons avec eux... » « Nous nous sentons même mal dans notre corps... » « Le roi David avait un péché qui tâchait sa conscience... » « Et pendant les moments où il gardait le silence à cause de ce péché... » « Il a dit, mes os se consumaient de mes douleurs toute la journée... » « Il se sentait mal dans son propre corps physiquement à cause de cette conscience... » « C'est la première chose que nous allons regarder ce soir... » « La conscience souillée... » « Et le fait que cela pourrait nous représenter ce soir... » « Vous n'êtes pas vraiment en paix avec Dieu ce soir... » « Vous êtes traqué par cette idée que vous n'êtes pas assez bien... » « Et surtout des choses en particulier vous accusent... » « Et ce verset continue à nous dire qu'une conscience souillée... » « C'est le plus grand empêchement de notre service pour le Seigneur... » « Paul dit Dieu que je sers depuis mes pères avec une conscience pure... » « Alors que sa conscience était pure... » « C'était une joie pour lui de servir le Seigneur... » « Mais lorsque là où votre conscience n'est pas pure... » « Là où il y a des choses dessus... » « Vous êtes moins capable de servir le Dieu vivant... » « Votre service semble dur... » « C'est dur à travailler pour le Seigneur... » « Alors que vous essayez d'accomplir ce service pour le Seigneur... » « C'est peut-être être moniteur d'un groupe d'enfants... » « Il semble qu'il y a un petit démon des profondeurs de la terre... » « De l'enfer qui est là sur votre épaule... » « Et ce démon vous dit... » « Tu es une hypocrite... » « Et vous dites à vos enfants... » « Maintenant, mes enfants, je voudrais que vous ouvriez la parole de Dieu... » « Et nous allons lire le passage pour aujourd'hui... » « Et le démon vous dit... » « C'est une hypocrite... » « Mais il y a une histoire... » « Qui nous aide beaucoup ici... » « Qui nous dit comment nous devons vivre en tant que chrétiens... » « Et puis le démon dit... » « Mais c'est une hypocrite... » « Et puis vous dites... » « Jésus doit être sur le trône... » « Et tout ira bien pour vous... » « Et encore, ce démon dit... » « Hypocrite... » « Comment faire alors que cela se passe ainsi ? » « Ça ne va pas très bien, là... » « Vous êtes si heureux lorsque la leçon... » « La classe termine... » « Et vous rentrez à la maison comme un chien... » « Avec votre queue devant les jambes... » « C'est un empêchement pour nous dans le service pour le Seigneur... » « Alors qu'un enfant de Dieu a une conscience souillée... » « Une très bonne illustration de ceci... » « C'est un grand pâquebot qui vient d'être construit... » « Là, il se trouve en cale-sèche... » « Et là, lorsque vous le regardez, vous voyez toute sa forme... » « Une forme magnifique... » « Et c'est magnifique avec une peinture toute neuve... » « Et puis il y a cette cérémonie particulière, spéciale... » « Le président de la France vient pour accomplir cette tâche... » « Il casse la bouteille de champagne sur le bateau... » « En Angleterre, il dirait que Dieu bénisse ce pâquebot... » « Et tous ceux qui passent là-dedans... » « Mais pas en France... » « Et on tire sur la manivelle... » « Et ce grand pâquebot descend la... » « Comment on appelle ça ? » « La rampe pour entrer dans la mer... » « Et il reste là, ancré pendant quelque temps... » « Alors maintenant, il travaille à l'intérieur... » « Avec les ameublements intérieurs... » « Maintenant, il est prêt à partir pour le premier voyage... » « C'est magnifique de voir ce pâquebot partir en mer... » « Et toute la puissance qui est générée par les turbines... » « Et toute la puissance qui est générée par les turbines... » « Permette à ce bateau de passer... » « De tirer une ligne très claire et nette dans la mer... » « Et ce pâquebot entrera en service pendant quelques années... » « Mais il est bien connu qu'après un certain temps... » « Ce pâquebot commence à perdre de la vitesse... » « Et si vous ne saviez pas ce qui n'allait pas... » « Vous direz, mais il faut réparer les moteurs... » « Nous n'arrivons pas à voir la même vitesse qu'avant... » « Vous savez, il n'y a rien qui ne va pas avec les moteurs... » « Je vous dis ce que c'est qui l'empêche maintenant de partir à la même vitesse... » « En dehors du niveau de la mer... » « Là, vous ne voyez rien du tout... » « Là, des milliers et des milliers de dents de chiens se sont attachés au bateau... » « Et c'est ça qui ne va pas avec ce bateau... » « C'est quelque chose de très très simple... » « Ce sont des dents de chiens... » « Ce n'est pas nécessaire de réparer les moteurs de ce pâquebot... » « Seulement, il doit être remonté en cale sèche... » « Pour être soulevé au-dessus de l'eau... » « Et là, vous voyez tous ces coucliages... » « Tout ce qui s'est passé en dessous de l'eau... » « Et des centaines d'hommes commencent à travailler... » « Et qui essaient d'enlever ces dents de chiens... » « Et lorsqu'ils ont terminé leur travail... » « Ils mettent une couche de peinture neuve... » « Maintenant, sa pâquebot a l'air neuf... » « Et une fois de plus, ils entrent dans le service... » « Et maintenant, toute la puissance dégagée par les moteurs... » « Se transforme en puissance, en énergie... » « Et elle a regagné tout ce qu'elle a perdu... » « Tout ce qui n'allait pas, c'était ces coucliages... » « Et je sais ce qui ne va pas avec moi aussi... » « Ce sont des dents de chiens... » « J'ai besoin d'entrer en cale sèche... » « Et permettre à Jésus de me montrer ces crustacés... » « Ces choses qui se sont encrustées en moi, dans ma conscience... » « Des choses dont je ne me suis pas repenti... » « Et qui se sont accumulées là... » « C'est la raison pour laquelle mon service maintenant est beaucoup plus lent... » « Pourquoi j'ai perdu la joie et la puissance de ce service... » « Ce sont les crustacés... » « Et Jésus est un expert dans le traitement de ces dents de chiens... » « Mais vous devez vouloir vous faire amener dans sa cale sèche... » « Voilà la deuxième chose alors... » « Alors que la conscience est purifiée de ces œuvres mortes... » « Nous sommes capables de servir le Dieu vivant... » « Cela nous montre clairement que lorsque nous sommes purifiés... » « Nous sommes capables de le servir... » « Mais ce verset nous amène encore plus loin... » « Il nous montre qu'il y a autre chose que le péché qui crée un fardeau dans la conscience... » « C'est ce que l'auteur appelle ici des œuvres mortes... » « L'auteur dit que notre conscience doit être purifiée des œuvres mortes... » « Il dit que c'est là le grand empêchement... » « Pas seulement le péché... » « Mais ce qu'il appelle les œuvres mortes... » « Il y a trois sortes d'œuvres mentionnées dans le Nouveau Testament... » « Tout d'abord, il y a des méchantes œuvres... » « Des œuvres méchantes... » « Des iniquités, des transgressions... » « Nous savons de quoi il s'agit... » « Et puis à l'autre extrême, il y a les bonnes œuvres... » « Et ce ne sont pas des œuvres que de temps en temps vous voulez accomplir... » « Pour citer Ephésiens chapitre 2, 8 et 9... » « Ce sont les œuvres, les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions... » « Lorsqu'il a fait de vous son enfant... » « Il avait déjà un plan pour votre vie... » « Un plan de service dans l'amour pour lui et pour les autres gens... » « Des œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance afin que vous les pratiquiez... » « Alors, d'un côté, nous avons les méchantes œuvres... » « Et de l'autre côté, nous avons les bonnes œuvres... » « Mais entre ces deux, les œuvres méchantes et les bonnes œuvres, nous avons une troisième catégorie... » « C'est ce que ce verset appelle les œuvres mortes... » « Comment pouvez-vous définir des œuvres mortes ? » « Je vous en donnerai une... » « Celle-là me satisfait... » « Et je pense qu'elle est vraiment la vérité... » « Les œuvres mortes sont les choses que vous pensez devoir faire afin de devenir chrétien... » « Mais que vous n'êtes jamais arrivé à faire... » « C'est là votre définition... » « Ce sont les choses que vous pensez devoir faire pour devenir un meilleur chrétien... » « Mais que vous n'êtes jamais arrivé à les faire... » « Ce serait intéressant de passer une feuille de papier dans les rangs... » « Et que l'on écrive là-dessus les choses qu'on devrait faire pour être un meilleur chrétien... » « Ça ferait une lecture très intéressante... » « Mais il se peut que ces feuilles se ressemblent... » « Je devrais prier davantage... » « Je devrais étudier ma Bible beaucoup plus... » « Je devrais témoignage beaucoup souvent... » « Je devrais maîtriser ma colère davantage... » « Et beaucoup de choses de ce genre... » « Je devrais placer mes craintes devant le Seigneur... » « Et ne pas me faire des soucis tant... » « Voilà la liste des choses que nous devrions faire pour être un meilleur chrétien... » « Vous avez déjà composé une telle liste dans votre esprit avant ce soir... » « Mais le problème, c'est que vous n'êtes jamais arrivé à les accomplir... » « Oh, vous avez promis de les faire... » « Mais le bien que vous vouliez faire, vous n'êtes pas arrivé à le faire... » « Et c'est là l'essentiel des œuvres mortes... » « Les choses que vous pensiez devoir faire pour être un meilleur chrétien... » « Vous n'êtes jamais arrivé à les accomplir... » « En tout cas, pas comme elles devraient être faites... » « Et la faillite que vous avez expérimentée d'accomplir ces choses est restée comme un fardeau sur votre conscience... » « Ce n'est pas tout à fait le péché directement... » « Mais il a le même effet... » « Il souille la conscience... » « Il met un fardeau sur votre cœur... » « Et combien de chrétiens vont chaque jour avec un fardeau pour les choses qu'ils n'ont pas accomplies... » « Ce sont les promesses qu'ils n'ont pas pu tenir... » « Les prières qu'ils n'ont jamais faites... » « Et les gens à qui ils n'ont jamais rendu témoignage... » « Je voudrais vous dire ce soir... » « Même faire ceci... » « Ça amène la mort... » « Lorsque vous commencez à faire ces choses afin de devenir meilleur chrétien... » « C'est vraiment la mort dans l'âme... » « Vous essayez de passer plus de temps dans la prière... » « C'est comme ça que je veux devenir meilleur chrétien... » « Et c'est mort... » « Les choses que nous faisons dans l'Église... » « Avec cela en vue... » « Mais ce sont des choses mortes... » « N'importe qui peut voir que cette rencontre est morte... » « Même faire ces choses, c'est mort... » « Et encore... » « Ne pas pouvoir y arriver... » « C'est encore plus... » « Ça aura la mort dans l'âme... » « Parce que ce qui aurait pu vous apporter la vie... » « Si vous avez pu vous arriver... » « Vous avez trouvé que ça amène la mort... » « Parce que vous n'êtes pas arrivé... » « Et le seul résultat de vos efforts... » « De devenir meilleur chrétien... » « Vous apporte une charge de plus... » « Que vous n'êtes pas un bon chrétien... » « Et le diable a encore plus pour vous accuser... » « Et je dis... » « Nous pouvons nous promener... » « Nous continuer notre vie avec des charges sur nous... » « Des choses que nous n'avons pas faites... » « Des prières que nous n'avons pas faites... » « Des gens à qui nous n'avons jamais rendu témoignage... » « Et ce sont ces choses-là... » « Qui peuvent charger la conscience... » « Et qui peuvent ralentir ce grand pacobot... » « C'est donc là le sujet de ce verset 14... » « Tout d'abord, il parle de cette conscience souillée... » « Et puis l'empêchement dans le service du Seigneur... » « Et ce qui le charge davantage... » « Les œuvres mortes... » « Ça fait du bien si vous pouvez identifier une chose comme une œuvre morte... » « Parce que ce verset nous apporte la réponse magnifique à cela... » « Il nous dit que le sang de Jésus-Christ... » « Il nous dit que le sang de Jésus-Christ nous purifie... » « La conscience non seulement des péchés... » « Mais aussi des œuvres mortes... » « C'est là le sujet principal de ce verset... » « Combien plus le sang de Christ... » « Qui par un esprit éternel s'est offert lui-même... » « Peut-il purifier votre conscience des œuvres mortes ? » « Et cela nous fait retourner en arrière à un rite de l'Ancien Testament... » « Nous le voyons là dans le livre des Nombres... » « Numbers 19... » « Si un homme avait un contact avec quelque chose de mort... » « Par exemple, il était rendu impur quant à ses activités pour le Seigneur... » « Il était exclu de ses privilèges religieux... » « Il se peut qu'il ait touché seulement un os... » « Cela suffisait pour le rendre impur... » « Un mort qu'il devait transporter à sa tente... » « Ou une personne malade qu'il avait soulagée et qui est morte devant lui... » « Tout cela suffisait pour soulier un homme du point de vue de sa activité pour le Seigneur... » « Alors là, nous voyons que dans le désert, toute une génération est morte dans le désert... » « Pendant toutes ces quarante années, le peuple était constamment en contact avec la mort... » « Enterré leur mort... » « Et assistant à l'enterrement... » « Et ce n'était pas inhabituel qu'un Hébreu se trouve souillé par le contact avec la mort... » « Et c'est pour cela que Dieu a pourvu à ce qu'un homme puisse être purifié... » « Et aussi souvent qu'il le fallait... » « Et voilà la façon dont ils étaient purifiés... » « Le sacrificateur devait prendre une vache, une rousse... » « Il devait la descendre dans la vallée... » « Et là, il la tuait... » « Et il prenait le sang de cette vache et l'aspergeait une partie dans le tabernacle... » « Mais quant au corps de cette vache, elle en a brûlé... » « Et il réduisait ce corps aux cendres... » « Ce n'était pas une tâche facile à faire... » « Il brûlait et brûlait et brûlait ce corps jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien que des cendres qui restaient... » « Et puis ces cendres étaient ramassées dans des tonneaux... » « Elles étaient gardées particulièrement à part d'autres choses... » « Et les Lévites devaient s'occuper de ces tonneaux de cendres partout isolés... » « Parce que c'est par ce moyen-là que le peuple pourrait être purifié... » « Chaque fois qu'un Israélien découvrait qu'il était souillé du point de vue de ses rites devant le Seigneur... » « Il pouvait aller vers un homme qui était pur, comme on l'appelait... » « Quelqu'un qui n'était pas souillé... » « Et lui demander de lui rendre un service très minime pour lui... » « Il devait prendre des cendres de cette vache... » « Un petit peu seulement suffisait... » « Et il mettait ces cendres dans de l'eau... » « Et il prenait une herbe qui s'appelait l'isope... » « Et il en faisait une petite brosse, un pinceau... » « Et il mettait ce pinceau dans l'eau qui avait les cendres de la vache... » « Et il aspergeait cette eau sur celui qui était souillé... » « Il le faisait pour lui le premier jour... » « Et une deuxième fois le septième jour... » « Et après cela, cet homme était déclaré pur... » « Et il pouvait participer une fois de plus dans l'adoration, le culte du Temple... » « Et c'est cela qui est indiqué dans ce verset 14... » « Il parle des cendres de la vache qui étaient répandues sur celui qui était impur... » « Et j'ai la conviction que ce verset nous explique plus clairement que tout autre... » « Ce que veut dire le sang de Jésus qui nous purifie... » « Nous entendons souvent des références au sang de Jésus-Christ dans nos cantiques... » « Et dans nos prières... » « Et dans les messages que nous prêchons... » « Et plusieurs d'entre nous ne sont pas sûrs ce que Dieu veut dire par cette référence habituelle, continuelle sur le sang... » « Est-ce que c'est seulement un cliché religieux ? » « Ou est-ce qu'il y a un sens qui devrait me dire quelque chose ? » « Et je crains que nous, les prédicateurs, nous ne nous enseignons pas... » « Je ne sais pas ce que veut vraiment dire le sang de Jésus-Christ qui purifie... » « Mais ce verset nous le rend très clair... » « Les cendres d'une vache... » « Et je me souviens du jour que je l'ai vu pour la première fois... » « J'ai contourné mon bureau disant... » « Merci Seigneur, c'est les cendres de la vache... » « Car les cendres, ce sont les choses qui restent après que le feu a fait son travail... » « Vous ne pouvez pas brûler des cendres... » « Elles sont déjà brûlées... » « C'est la mémoire d'un feu qui s'est éteint... » « Et ce verset nous montre qu'il y a une ressemblance entre cela et le sang de Jésus-Christ... » « Le sang de Jésus, c'est le symbole d'un feu qui s'est éteint... » « D'une œuvre qui est accomplie... » « C'est ça le sens de ce verset... » « Il y a un tout petit livre que beaucoup de chrétiens utilisent pour leur lecture quotidienne... » « La lumière du jour... » « Et il y a une sélection de versets pour le matin et pour le soir de chaque jour... » « Et il n'y a aucun commentaire humain là-dessus... » « Seulement un verset qui se trouve à côté d'un autre verset... » « Parfois, il y a un grand message dans ces deux versets... » « C'était sûrement le cas un jour lorsque j'ai vu le texte le jour que je lisais... » « Qui connaît le pouvoir ou la puissance de ta colère... » « Qui connaît l'étendue de ta colère... » « Qui a connu toute la puissance de la colère de Dieu contre le péché... » « Et puis il y avait un verset qui venait d'une autre partie de la Bible... » « Cela suivait tout de suite après ce verset... » « Et ce verset apporte une réponse à la question... » « Et à la neuvième heure, Jésus a crié avec une voix forte... » « Il était pendu à la croix... » « Et pendant ce moment de silence où il était suspendu sur la croix... » « Il a crié d'une voix forte... » « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné... » « Et ces versets m'ont beaucoup dit ce jour-là... » « Qui c'est qui a connu la puissance, l'étendue de la colère de Dieu... » « Une seule personne dans l'univers l'a connue... » « C'est le Seigneur Jésus qui était cloué à la croix... » « Qui a pris nos péchés et nos douleurs... » « Et qui les a appropriés lui-même... » « Et le moment qu'il a accepté la responsabilité pour nos péchés... » « Toute la colère de Dieu est venue sur lui... » « Et il ne pouvait que crier... » « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné... » « Mais non seulement le feu de Dieu est tombé sur lui... » « Mais le feu de Dieu s'est éteint sur lui... » « Le feu ne pouvait plus brûler... » « Ainsi pouvait-il crier... » « Tout est accompli... » « Et tout ce qui restait de ce jugement... » « Qui était porté par lui... » « C'était les cendres... » « Et je vous le dis encore... » « C'est le symbole d'un feu qui s'est éteint... » « Et c'est ça le sens de cette expression... » « Le sang de Jésus-Christ... » « C'est le symbole éternel... » « C'est le symbole éternel... » « De ce feu qui s'est éteint en Jésus-Christ... » « Et c'est tout ce qui reste... » « Les cendres... » « Et c'est ça qui veut dire... » « Ce verset, le sang de Jésus-Christ... » « Il nous parle toujours de l'œuvre terminée... » « Finie de Jésus-Christ... » « Ce jour-là où notre jugement a été porté... » « Et que tout est terminé... » « Tout est accompli... » « Et vous dites... » « Oui, mes péchés sont si grands... » « Ils méritent beaucoup de punitions... » « De jugements... » « Mais je vous dis que vos péchés ont déjà reçu... » « Le jugement qu'ils méritaient... » « Et le souvenir de ce fait... » « C'est le sang de Jésus-Christ... » « C'est la raison pour laquelle... » « Les cantiques qui nous parlent du sang de Jésus-Christ... » « Ce sont des cantiques de victoire et de joie... » « Je ne sais pas quelles sont vos cantiques préférées... » « Concernant le sang de Jésus-Christ... » « Mais en Angleterre, nous les chantons avec beaucoup d'enthousiasme... » « Il y a une joie dans ces cantiques... » « Les gens qui les entendent pour la première fois... » « Ce n'est pas bon de chanter un cible sur le sang... » « Ils sont trop vivants ces cantiques... » « C'est une chose trop sacrée... » « Mais ces cantiques fêtent la victoire de Dieu... » « C'est fini... » « Tout ce qui est nécessaire pour approcher le pécheur de Dieu a été fait... » « Tout ce qui est nécessaire pour amener le pécheur dans le sein des saints... » « Il y a une grande différence entre les cantiques sur la croix et ceux sur le sang... » « Nous ne devons pas regarder comme la même chose, la croix et le sang... » « La croix de Jésus parle du brisement, son brisement à Jésus... » « Là où lui qui était innocent a pris la place de moi, le coupable... » « Est-ce qu'il a annoncé au monde, c'était ceci... » « Si vous, vous ne prendrez pas le jugement pour ce que vous avez fait... » « Il y a une seule chose qui me reste à faire... » « Et c'est pour moi de prendre la culpabilité sur moi... » « C'est ça le brisement... » « Ne pas être brisé dit, c'est votre faute... » « Le brisement, c'est... » « Moi, je prendrai la faute... » « Et c'est ce que Dieu a fait en Jésus... » « Et les cantiques que nous chantons le vendredi de Pâques... » « Ces cantiques nous parlent du Seigneur Jésus qui était brisé pour nous... » « Et son brisement provoque aussi notre brisement... » « Et peu de temps après, nous disons, Seigneur, ce n'était pas ta faute, c'est la mienne... » « Mais les cantiques concernant le sang de Jésus... » « C'est autre chose... » « Le travail a été accompli... » « Le feu s'est éteint... » « Le chemin dans le sein des saints était ouvert pour tous... » « Et vous pouvez chanter avec un rythme, avec une joie... » « Et les cendres de la vache nous symbolisent ceci... » « Si vous voulez savoir ce que ça veut dire quand on parle du sang de Jésus-Christ, c'est là le symbole... » « Les cendres de la vache qui étaient répandues sur ce qui était souillé sanctifient et procurent la pureté de la chair... » « Non seulement le sang purifie de la pureté pour la pureté de la chair... » « Il vous relâche du fardeau de ces œuvres mortes... » « Combien vous avez été chargé de ces œuvres mortes... » « Votre vie chrétienne a été un processus d'œuvres mortes... » « Et il vous a laissé des regrets et une culpabilité... » « Et je vous dirai pourquoi... » « Et je vous dis parce que le sang de Jésus met à votre portée ce que vous avez cherché des expériences... » « Vous avez recherché la paix... » « Et vous pensiez que vous pouvez procurer la paix en faisant ceci ou cela... » « Mais vous n'avez pas beaucoup de succès... » « Alors vous avez essayé encore plus fort... » « Pour tomber encore dans la faillite... » « Et cela vous a donné encore un fardeau... » « Admettons pour un instant que vous avez perdu... » « Un billet de 1000 francs... » « Et vous cherchiez partout ce billet de 500 francs... » « Vous avez retiré tous les meubles pour les chercher... » « Et finalement vous avez trouvé votre billet de 500 francs... » « Et maintenant je vais vous poser une question... » « Quelle serait la première chose que vous ferez lorsque vous trouvez votre billet ? » « Ce n'est pas la peine de vous poser cette question... » « Parce que vous ne pouvez pas deviner la réponse... » « Je vais vous dire ce que vous feriez... » « La première chose que vous ferez alors que vous l'avez trouvée... » « C'est de vous arrêter de chercher... » « Et voilà un chrétien qui cherche la paix, la puissance, la joie... » « En faisant ceci ou cela ou une autre chose... » « Il n'arrive jamais à avoir cette paix en faisant ces choses... » « Mais finalement quelqu'un lui apporte cette bonne nouvelle... » « On lui parle de cette fontaine qui est ouverte pour la pureté... » « On lui parle de cette croix de calvaire... » « Et l'agneau de Dieu qui est dessus... » « Et il est poussé à se repentir de son état présent... » « Et lorsqu'il s'approche de Jésus... » « Le sang de Jésus répandu sur lui... » « Le purifie de tout péché... » « Et cela le relâche de ce fardeau des œuvres mortes... » « Parce qu'au pied de la croix, il a trouvé la paix qu'il cherchait... » « Il a cherché cette paix depuis bien des années... » « Comment avoir la victoire dans la vie... » « Mais quand il commence à se repentir au pied de Jésus... » « Et que le sang l'atteint... » « Le fardeau était enlevé... » « Et Jésus a fait pour lui tout ce dont il a besoin... » « Et il a trouvé ce qu'il a cherché... » « Et la première chose qu'il fait, c'est de s'arrêter de le chercher... » « Il l'a reçu... » « Ou il commence un service pour le Seigneur... » « Mais non pas pour atteindre ou recevoir une bénédiction... » « Mais parce qu'il a déjà reçu la bénédiction... » « Et maintenant, il veut servir celui qu'il a donné... » « Non seulement le sang de Jésus, donc, ne purifie de tout péché... » « Il nous relâche de ses œuvres mortes... » « Il nous est impossible de parler comme il faut sur la puissance de ce sang de Jésus-Christ... » « Je pense au roi David dans son psaume de pénitence... » « Dans le psaume 51... » « Quel acte double qu'il a accompli... » « Tout d'abord, il a commis l'adultère avec la femme d'un de ses soldats... » « Là où le soldat était loin en guerre... » « Et puis, il a essayé de couvrir cette affaire... » « Il a fait revenir ce soldat de la guerre... » « Il a essayé de le faire passer la nuit avec sa femme à lui... » « Parce que Bathsheba avait déjà dit à David qu'elle était enceinte... » « Donc, tout le monde saurait qui était responsable... » « Parce que le mari n'était pas à la maison... » « Alors, fais revenir le mari vite... » « Qu'il passe la nuit avec sa femme... » « Et tout le monde pensera qu'il était le père de cet enfant... » « Et il a fait tout son possible pour que cet homme vienne dans cette situation... » « Parce que quand il est revenu de la guerre... » « David lui a dit de passer la nuit avec sa femme... » « Il a dit... » « Je ne peux pas le faire... » « Mes collègues sont sur la ligne de front... » « Et je me tiendrai, moi, à la porte du roi pour le garder... » « Et David ne pourrait pas le faire ainsi... » « Alors, David a conçu donc ce plan... » « Je vous dis cette histoire parce que ce n'est pas tout le monde qui le comprend... » « Il y a des gens qui pensent que David a tellement aimé Bathsheba qu'il a tué son mari pour la voir, la garder... » « Mais ce n'était pas ainsi... » « Il voulait se débarrasser du mari afin qu'il prenne la femme Bathsheba pour sa femme... » « Et que tout le monde pense que l'enfant était conçu dans les liens du mariage... » « Et pour se sauver la figure, il était prêt à sacrifier un homme innocent... » « Et nous lisons que la chose qu'a fait David a déplu à l'Éternel... » « Et je comprends qu'elle a déplu à Dieu... » « Et Dieu a envoyé un messager à David... » « Et je ne peux pas vous donner toute l'histoire de cette conversation... » « Mais Nathan, le prophète, était fidèle envers son roi... » « Et David a tout confessé... » « Voici une des plus grandes confessions du péché... » « Quel péché double qu'il a commis... » « Il a dit, j'ai péché contre l'Éternel... » « Et Nathan a répondu, l'Éternel a pardonné ton péché... » « Il y aura des disciplines qui vont suivre... » « Parce que tu as méprisé le nom de l'Éternel... » « Mais quant à ces péchés terribles, ils sont pardonnés... » « Et le nuage a été enlevé de son cœur... » « Et lui était possible maintenant de louer le Seigneur... » « Il a écrit un psaume... » « En célébrant le pardon de Dieu... » « Et il a fait chanter ce psaume dans le tabernacle... » « Le culte... » « L'assemblée suivante... » « Et le psaume 51... » « C'est la célébration de ce pardon de Dieu... » « Et il y a un verset dans ce psaume... » « Qui s'applique à nous ce soir... » « À notre sujet... » « Le verset 7... » « Purifie-moi avec l'hissop... » « Verset 9... » « Et je serai pur... » « Lave-moi... » « Je serai plus blanc que la neige... » « Vous savez, je n'ai jamais vraiment compris... » « La première partie de ce verset... » « Purifie-moi avec l'hissop... » « Et je serai pur... » « Pourquoi parle-t-il de l'hissop... » « Pourquoi parle-t-il de cette mauvaise herbe... » « Parce que c'était avec l'hissop... » « Parce que c'était avec l'hissop... » « Que les cendres de la vache avaient été répandues sur l'impure... » « Et j'ai regardé à des références dans ma Bible... » « Et c'est là où il y a la référence... » « Les nombres chapitre 19... » « Ce que voulait dire donc David... » « C'était ceci... » « Je veux que tu me purifies, Seigneur... » « Mais je sens que pour me purifier... » « Il faut quelque chose qui contient du feu... » « Comme les cendres qu'ils utilisaient... » « Je voudrais ce type spirituel de ces cendres qui étaient répandues... » « Je ne pense pas qu'il voulait que cette cérémonie soit faite... » « Mais il voulait expérimenter ce que l'hissop représentait... » « Les cendres parlaient du feu... » « Mais un feu qui s'était éteint... » « Applique cela, Seigneur, à mon cœur... » « Et puis il continue... » « Lave-moi et je serai plus blanc que la neige... » « C'est une phrase magnifique... » « On le trouve dans bien de nos cantiques... » « Et vous pensez peut-être que c'était de la poésie... » « De l'auteur de ces cantiques... » « Et c'est ce qu'a dit David... » « Et c'est magnifique... » « Lave-moi et je serai plus blanc que la neige... » « Seigneur, si toi tu fais le travail, ce sera bien fait... » « Lave-moi et je serai plus blanc que la neige... » « Mais il n'y a rien de plus blanc que la neige... » « La neige, c'est la chose la plus blanche dans l'univers... » « Mais David avait une telle foi dans l'œuvre de Dieu... » « Et je serai plus blanc que la neige... » « Celui qui était plus noir que la nuit... » « Avaient la foi de demander à Dieu... » « Qu'il fasse de lui un homme plus blanc que la neige... » « Et c'est ce que prie le pécheur... » « Il n'y a qu'une seule chose plus blanc que la neige... » « C'est la conscience qui est lavée dans le sang de Jésus... » « Et je ne regarde pas ce qui était sur votre conscience... » « Des choses qui s'y trouvent depuis bien des années... » « Des choses qui vous troublent... » « Pour les choses quotidiennes... » « Telle est la puissance du sang de Jésus... » « Ce sang précieux qui est appliqué à votre conscience... » « Vous rendra plus blanc que la neige... » « Si nous nous trouvions dans une classe biblique... » « Je ferais distribuer des feuilles de papier... » « Afin que vous écriviez là-dessus... » « Ce que vous pensez être plus blanc que la neige... » « Je ne me rendrai plus capable pour ces choses... » « Je n'ai plus de sentiment de honte... » « Je ne me regarderai plus comme incapable d'être un chrétien... » « Je n'ai plus de regrets... » « Et vous pouvez continuer votre vie... » « Pas seulement le pardon... » « Mais plus blanc que la neige... » « Cette pensée m'est venue une fois que je me trouvais dans une église aux Etats-Unis... » « On chantait ce cantique et utilisait ces mots... » « Lave-moi, je serai plus blanc que la neige... » « Et je dis, rechantez un peu ce cantique... » « Et ils l'ont fait... » « Chantez-le de nouveau... » « Et encore une fois... » « Et encore une fois... » « Et puis, la vérité nous a frappés... » « Et j'étais libéré... » « Nous étions si heureux... » « Vous ne pouvez pas être plus blanc que dans les yeux de Dieu... » « Que ce que le sang de Christ peut faire pour vous... » « Lorsqu'il vous attend... » « Je voudrais vous dire que vous avez la liberté d'entrer dans le Saint des Saints par sa puissance... » « Et ça ne m'émerveille pas que vous receviez la vérité de ce verset... » « La conscience purifiée des œuvres mortes... » « Et de tout sentiment de faillite... » « Et d'avoir tombé... » « Vous êtes appelés maintenant à le croire... » « Honorez Dieu en croyant par le sang précieux de Jésus... » « Et soyez prêts à appeler les choses telles qu'elles sont... » « Et vous serez rendus plus blancs que la neige... » « Et la dernière chose que j'ai à dire, c'est ceci... » « Le verset nous le dit... » « Quand notre conscience a été purifiée des œuvres mortes... » « Le Dieu vivant est vrai... » « Vous voulez le servir maintenant... » « Non pas afin de gagner cette bénédiction... » « Mais parce que vous l'avez reçue... » « Parce que celui qui a été beaucoup pardonné... » « Aime beaucoup... » « Et il ne peut pas faire assez pour son Sauveur... » « Il ne le sert pas maintenant dans l'idée de la lettre de la loi... » « Mais dans la nouveauté de l'Esprit... » « Il a perdu ses fardeaux... » « Il est libre maintenant dans son cœur... » « Oh oui, cela l'a humilié de dire la vérité... » « Et d'appeler le péché tel qu'il était... » « Et de confesser que ses œuvres mortes n'avaient rien accompli dans sa vie... » « Mais la liberté qu'il en découvre... » « Cela fait de vous un serviteur occupé dans le service du Seigneur... » « Comme jamais auparavant... » « Aucun appel à un service forcé ne peut effectuer ce changement en vous... » « Mais lorsqu'un homme s'est approché de Jésus et se trouve au pied de la croix... » « Et qu'il a tout ouvert au Seigneur Jésus... » « Il perd ses fardeaux... » « Il est rendu plus blanc que la neige... » « Et maintenant il veut servir le Seigneur... » « Et les gens comme ça valent plus que l'or dans l'œuvre d'une église... » « Ils ne le font pas par une tradition, une forme... » « Mais dans une nouveauté d'esprit... » « Et voilà une dernière pensée... » « Vous savez, ils n'utilisaient qu'une petite partie de ces cendres à chaque occasion... » « Ces tonneaux duraient longtemps... » « Ils nous ont dit qu'ils n'ont tué que sept vaches rousses dans l'Ancien Testament... » « Parce que ces cendres étaient toujours disponibles... » « Seulement un tout petit peu suffisait... » « Des gens qui étaient très sensibles... » « Venaient souvent pour cette pureté... » « Et ils l'ont reçu chaque fois... » « Et ce sang précieux de Jésus est toujours disponible... » « Le moment que l'Esprit de Dieu vous convainc de quelque chose qui ne va pas dans votre vie... » « Voilà le sang précieux de Jésus qui est à votre portée... » « Voilà l'Esprit de Dieu qui est prêt à l'appliquer à votre cœur... » « Voilà Jésus qui est prêt à devenir réel dans votre vie... » « Et c'est la façon dont nous allons marcher maintenant... » « Oui, quelque chose de continuel... » « J'ai honte de vous dire que j'étais évangéliste... » « Pour comprendre la puissance du sang de Jésus-Christ... » « La repentance pour moi était une chose occasionnelle... » « Je ne savais très peu sur la pureté... » « Et très peu concernant la puissance du sang de Jésus... » « Mais c'est ça notre évangile pour vous... » « Écoutez, chers amis, même vous qui êtes plus blancs que la neige... » « Et vous pouvez rendre témoignage à n'importe qui là-dessus... » « Ce que vous avez à rendre, ce n'est pas une confession de tristesse... » « Mais un témoignage de joie... » « Oh, les choses qui me rendaient coupable dans mon cœur... » « Oh, les fardeaux que j'ai portés ces dernières années... » « Chers frères, chers amis, je l'ai perdu... » « Et je sais qu'il m'a lavé, qu'il m'a rendu plus blanc que la neige... » « Amen, amen, amen... » « Bessons-nous les têtes dans la prière... » « Courbons-nous les têtes... » « We're going to sing that chorus... » « Chantez une fois de plus, cette chœur... » « If you like, you can spot it on your sheep... » « But you know the words, I think... » « Si vous voulez suivre les paroles sur votre feuille... » « Chantez par mémoire... » « Il suffit pour moi... » « Il suffit, 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 il suffit pour moi... » « Oui, vous pouvez vraiment recevoir la paix... » « Maintenant, vous pouvez vous arrêter de vous flageller... » « De vous battre... » « Soyez honnête devant Dieu... » « Et le sang de Jésus-Christ vous lave... » « Votre conscience est déliée complètement... » « Et vous êtes rendu plus blanc que la neige... » « Vous savez peut-être qu'il y a quelque chose... » « Quelqu'un que vous devez demander pardon... » « À qui vous devez demander pardon... » « Parce que vous avez un tort envers quelqu'un d'autre... » « Aussi bien que le Seigneur... » « Mais la première personne à qui vous devez demander pardon... » « C'est le Seigneur... » « Et vous allez le recevoir... » « Et puis, si c'est lui qui vous conduit... » « Vous êtes prêt à demander pardon à la personne concernée... » « Et vous pouvez lui rendre votre témoignage... » « Vous pouvez aller envers cette personne... » « Qui vous a jugé devant le Seigneur... » « Et maintenant, Dieu veut vous donner la paix... » « Comme il l'a donné à David... » « Et puis, si c'est nécessaire... » « Vous pouvez aller trouver cette personne... » « Et lui demander pardon pour la faute commise... » « Ce n'est pas toujours des péchés de cet ordre... » « Nous ne pouvons pas fabriquer des formules pour cela... » « Dieu vous montrera le pas suivant à faire... » « Mais la première chose que vous avez à faire... » « C'est d'aller au calvaire... » « Demander à Jésus l'aspersion de son sang précieux... » « Et l'appeler le péché par son nom... » « Parfois, des gens me disent... » « Mais je n'ai pas besoin de nommer les choses devant le Seigneur... » « Il les connaît avant que je le dise... » « Mais la Bible, le Seigneur nous dit... » « Prenez avec vous des paroles... » « Et tournez-vous vers le Seigneur... » « Vous savez ce que c'est la chose qu'il vous a montré... » « Ce n'est peut-être même pas un acte ouvert... » « C'est peut-être une attitude de critique... » « De jalousie envers quelqu'un... » « Ou un ressentiment envers quelqu'un... » « Ou une impureté dans votre cœur... » « Ou dans votre pensée... » « Et ce soir, nous pouvons lui donner son nom... » « Et lui donner son nom dans l'espérance... » « Je perds maintenant le fardeau de ce péché... » « Et puis je serai fait plus blanc que la neige... » « Nous voudrions prier avec ceux qui voudraient prier ce genre de prière... » « Et il nous est souvent bon de manifester par un acte public... » « Notre désir devant le Seigneur... » « Ce n'est pas parce que c'est public pour les autres... » « C'est entre vous et le Seigneur... » « C'est entre vous-même et le Seigneur... » « Mais c'est bien de savoir que vous êtes sûr... » « Que vous êtes d'accord là-dessus... » « Et si vous voudrez que nous nous incluions dans notre dernière prière... » « Je propose que vous leviez le bras droit pour un instant... » « Et que vous le descendiez... » « Et nous le reconnaîtrons ici... » « Nous le dirons... » « Nous allons prier pour vous dans notre prière... » « Parfois cela vous aide... » « Pour que vous vous rappeliez que vous avez fait une réponse définitive devant le Seigneur... » « Cela pourrait donner le départ d'un rêve dans votre cœur... » « Dans votre foyer, dans votre église... » « Il faut que le rêve commence quelque part... » « Peut-être que le Seigneur veut-il que cela commence en vous... » « Alors que nous avons les têtes baissées... » « Ceux qui voudraient que nous priions pour eux dans la dernière prière... » « Et qui voudraient prier cette prière... » « Et répondre ainsi... » « D'une façon claire et nette devant le Seigneur... » « Vous pourrez lever votre bras quelques instants... » « Et vous le trouverez d'une aide, je suis sûr... » « Que Dieu vous bénisse... » « Oui, vous pouvez baisser vos bras... » « Oui, je vous vois... » « Est-ce qu'il y en a d'autres aussi ? » « Nous allons maintenant prier... » « Pour toutes ces personnes qui ont levé le bras... » « Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui vous serait sûr d'être inclus dans cette prière ? » « Oui, je vois l'autre main... » « Oui, il y a une histoire derrière chaque main qui est levée ce soir... » « Oh, que c'est merveilleux... » « Lave-moi, Seigneur... » « Et je serai plus blanc que la neige... » « Maintenant, vous avez quelque chose à partager aux autres... » « Oui, je vois votre main maintenant... » « Cela vous a été dur ces derniers temps... » « Comme David, vous avez été presque malade dans votre corps... » « Maintenant, vous allez ressentir la différence... » « Parce que ce fardeau partira... » « Lorsque vous avez dit oui au Seigneur Jésus... » « Et moi, je dois le faire ceci... » « L'été dernier, je me trouvais dans une réunion... » « Et un homme a prêché un message qui m'a trouvé le fond de mon cœur... » « Et il a mis à découvert une barrière qui était entre moi et notre prédicateur... » « Ce n'est pas seulement qu'on n'était pas d'accord sur une chose... » « Mais un manque d'amour est entré dans mon cœur... » « Et j'ai dit, Seigneur, oui, j'appellerai cela à péché... » « Non seulement je demanderai au Seigneur de me pardonner... » « Mais je vais aussi demander à mon frère de le faire... » « Et il y a eu une grande réconciliation... » « Ça lui a apporté beaucoup de joie... » « Et cela m'a apporté aussi beaucoup de joie... » « Et nous sommes plus prêts maintenant que nous n'avons jamais être... » « Il y a de grandes choses ici devant nous... » « Et nous allons maintenant prier pour ceux qui ont demandé cela pas... » « En levant la main... » « Père, toi seul as vu ces cœurs qui se sont ouverts devant toi... » « Beaucoup d'entre nous ce soir ont levé la main... » « Nous avons tous ouvert nos cœurs devant toi ce soir... » « Car rien n'est caché devant toi... » « Tout est ouvert... » « Mais tu nous as poussés chacun, chacune ce soir... » « A ouvrir nos cœurs d'un acte volontaire... » « D'ouvrir notre volonté, notre esprit... » « De rechercher au fond de notre conscience ces choses qui nous ont troublés... » « Ces choses qui nous ont poussés à faire des choses... » « À accomplir des actes... » « À essayer d'être fidèles... » « À essayer de gagner... » « Père, tu nous as mis tous à découvert... » « Nous avons voulu être honnêtes avec toi ce soir... » « Ton esprit a sondé nos cœurs... » « Il a accompli cette œuvre qu'il avait été envoyé faire... » « Et cela pour glorifier le Seigneur Jésus... » « Pour élever le Seigneur Jésus ici ce soir dans cette pièce... » « Afin qu'il soit élevé sur toute la ville de Marseille... » « Dans les vies de ceux qui ont été pardonnés... » « De ceux qui ont reçu ce soir... » « Un pardon... » « Un plein pardon... » « Qui ont été libérés des œuvres mortes... » « Libérés de la conscience impure... » « De ces souillures... » « De ces tâches qui sont restées... » « Qui sont restées si longtemps... » « Qui semblent être si ancrées dans notre conscience... » « Tu nous as parlé ce soir... » « Seigneur, tu voudrais qu'à partir de ce soir... » « Il sorte des hommes et des femmes... » « Nous tous... » « Avec un nouveau fardeau... » « Celui de service... » « Un service joyeux... » « Un service accompli dans la puissance de l'Esprit Saint... » « Dans une nouveauté de vie... » « Avec un effort humain... » « Non pas avec des... » « Comme si on accomplissait des ordres difficiles... » « Onéreux... » « Mais les commandements de l'Éternel ne sont pas onéreux... » « Parce que tu donnes le pouvoir... » « Et tu libères le cœur... » « Tu libères l'âme... » « Père... » « Ce soir, tu nous as montré de nouveau le Seigneur Jésus-Christ... » « Sa croix dressée pour nous... » « Sa sang qui a été versée pour nous... » « Et ce sang aspergé sur nous... » « Comme les cendres de cette vache... » « Nous libère... » « Nous lave... » « Père, il est incroyable pour nous de penser qu'on peut être plus blanc que la neige... » « Mais tu nous le promets par ta parole... » « Et chacun d'entre nous nous voulant saisir... » « Avec une main qui hésite... » « Mais par un acte de foi... » « Savoir que tu nous libères et que tu nous rends plus blanc que la neige... » « Seigneur, glorifie ton Fils... » « Glorifie ton nom... » « Sur toute cette ville... » « Dans cette salle qui nous a réunis... » « Et que le nom de Jésus soit élevé... » « Un nom de puissance... » « Un nom de gloire et d'honneur... » « Du sang versé sur la croix... » « Ô que cette ville soit couverte par le sang de Jésus-Christ... » « Que des gens, des hommes et des femmes... » « Viens implorer ton pardon... » « Et chercher ta face... » « Ô Éternel... » « Rends-nous, des hommes et des femmes... » « Dans la joie du service pour toi... » « Merci de cette liberté... » « Merci pour une conscience pure... » « Seigneur, nous avons souvent lutté avec des consciences impures... » « Souillé... » « Et tu nous donnes ce soir... » « À connaître la victoire d'une conscience pure... » « Bénis chacune des personnes qui a levé la main... » « Qui ont exprimé ainsi... » « Un acte personnel... » « Un acte devant toi, Père... » « Poussez par ton Esprit Saint... » « Remplis-les de ton Esprit... » « Donne-leur la plénitude de ta personne... » « Car en Jésus-Christ, nous avons tout pleinement... » « C'est lui le chef de toute domination... » « De toute autorité... » « Et nous avons confiance maintenant... » « Dans notre nouvelle marche... » « Avec toi... » « Sachant que le chemin de retour à la croix... » « Est toujours là... » « Toujours ouvert... » « Nous devons toujours l'emprunter... » « Nous avons appris quelque chose... » « Encore avec toi ce soir... » « Bénis soit ton nom... » « Glorifie-toi Seigneur... » « Amen » « A stage待 rôle ! » « one, ha... » « Guillaume-toi Seigneur » « À gauche... » « A glamouration » « Encore... » « Au年 reste... « Au et à gauche» M. Assyon m'a demandé de conclure la réunion. Je ne sais pas ce que je dois dire, je n'ai rien à dire. Mais peut-être ce serait bon que si quelqu'un se sent troublé ce soir, peut-être que vous avez un problème, peut-être que vous avez besoin de conseils, et bien il y a des personnes ici, de nombreuses personnes qui sont prêtes à vous aider. Peut-être qu'il y a quelqu'un ici ce soir qui n'a pas encore reçu le Seigneur Jésus dans son cœur. Vous n'avez pas cette certitude que Jésus-Christ est votre Sauveur, et votre Sauveur personnel. On a parlé de purification du sang de Christ, mais vous n'êtes pas sûr que vous avez été purifié une fois pour toutes. Vous sentez que vous êtes encore dans votre péché. Et bien, le Seigneur est là, et il vous attend ce soir. Et vous pouvez venir au pied de la croix, pour être lavé, purifié une fois pour toutes, et pour commencer votre chemin avec le Seigneur. Et bien, chers amis, si vous vous sentez dans cette situation, ne tardez pas trop. Dieu dit dans sa parole, c'est maintenant le jour du salut. Voici maintenant le jour du salut. Le moment que nous est garanti, c'est le moment présent. Demain ne vous est pas garanti. Et bien, n'attardez pas trop. Réglez cette question devant Dieu ce soir même. Et puis, s'il y a des personnes qui sont vraiment troublées, vous avez un problème particulier, je ne sais pas. Et bien, venez nous voir, venez voir M. Hession, venez voir David, venez me voir M. Malingo, M. Bonal. Il y a beaucoup de personnes ici, dans cette salle, ce soir, qui sont prêtes, qui sont prêtes à vous aider. Mais surtout, ce soir, je vous dis, ce verset de la Bible, si aujourd'hui, ou si ce soir, vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Ouvrez votre cœur à Dieu, et il va vous bénir. Seigneur, raccompagne-nous maintenant que la bénédiction de Dieu le Père soit de notre, et de Dieu le Fils. Et que la communion du Saint-Esprit nous accompagne maintenant. Amen.